J'ai l'impression que Vincent, étant donné qu'il a vu que parler de soit Edgar, soit Cindy, soit Gabriel, soit moi, ça peut apporter un petit peu de lumière, etc. J'ai l'impression qu'il s'en sert en sortant de Love Island et moi je déteste ça et je lui en veux. Je suis Ludivine, j'ai 29 ans. Par rapport à la télé-réalité, moi c'est vrai que j'ai toujours été une grande consommatrice. Je me suis toujours demandé personnellement comment c'était en fait réellement. Je sais que moi mon profil il peut être détesté en fait par des gens, il peut être hyper aimé mais hyper détesté aussi. Donc moi c'est vrai qu'en partant dans Love Island, je me suis dit, bon j'y vais mais je vais sauter au bout de deux semaines c'est sûr. Moi je me connais, je sais comment je suis. Mais je sais que j'ai de très bons côtés mais j'ai aussi des côtés qui sont difficiles à accepter. Je ne prends pas de pincettes la plupart du temps quand je parle, ça sort comme ça sort. Et c'est vrai que les gens, ils n'aiment pas trop ça, ils préfèrent les gens politiquement corrects qui vont parler comme ci comme ça. Moi je ne suis pas, non, ça ne m'intéresse pas de parler comme ci comme ça. J'ai l'impression que les personnes comme moi avec de forts tempéraments quand même, on peut un peu plus être pris pour cible sous prétexte qu'en fait on a la boca quoi, les tempéraments. En rentrant dans Love Island, je suis hyper excitée. Je sais que je suis sur une grosse chaîne, que c'est un programme qui peut marcher parce qu'on est frais, on est nouveau, on apporte un petit peu de fraîcheur en fait dans la télé réalisation. Je sais que les gens, ils en ont marre en fait de voir tout le temps les mêmes personnes recyclées année après année. Dans Love Island en tout cas de manière générale, on est des personnes qui savons parler, qui avons fait des études, même si ce n'est pas le cas, c'est des gens qui sont éduqués, qui savent vivre en communauté, qui sont plutôt polis, etc. Et c'est vrai qu'il y a un gros fossé en fait entre ce qu'on représente nous, j'ai l'impression, et ce qui se faisait avant. C'est une grosse fierté d'appartenir à cette nouvelle génération, d'autant plus que je suis une femme et que je suis métissée. Je suis fière de porter ces deux chapeaux de femme éduquée, pas caucasienne, pas blanche, qui a son tempérament et qui est fière en fait d'être ce qu'elle est. Je suis hyper fière que Cindy et moi, on ait pu sortir du lot dans cette aventure, qu'on ait été appréciés et acceptés comme on était, c'est-à-dire nous, des meufs que tu peux croiser n'importe où, qui parlent comme toi, qui s'habillent aux mêmes endroits que toi, en fait, des filles du coin de la rue, quoi, en fait. Avec Issam, quand j'arrive, je le trouve aussi mignon. Issam, il commence un peu à loucher sur moi. Un soir, en off, il m'explique que vu qu'on est deux personnes qui physiquement matchent bien, qu'on pourrait faire un beau couple aux yeux du public, etc., il me propose de faire un pacte en me disant, écoute, on se met ensemble, on va traverser des obstacles, on va avoir des histoires autour de nous, etc. On finira toujours par se remettre ensemble. Si, coup de cœur, on a une conversation et dans ces cas-là, on fait chacun notre aventure de notre côté, sinon on se remet ensemble, etc. Et il me dit que tout le monde fait ça dans l'aventure, que chaque coupling, en fait, a une stratégie comme ça en place et que c'est sûr, donc il faut que nous aussi, on se protège. Moi, je suis là, une teubée, je viens d'arriver, tu me dis ça, ok, d'accord, faisons-le. Alors, je lui dis, ok, on fait ça et tout, pas de souci. J'ai commencé à développer des petits sentiments pour lui, même s'il y a une histoire de pacte, moi, je suis une qu'un d'être humain, donc je m'attache. Après, il y a le love break et là, c'est la dégringolade. Là, moi, pendant le love break, j'étais, mais franchement, j'ai été piquée de ça. À partir de ce moment-là, j'ai été hyper déçue et hyper blessée, en fait. En toute transparence, je pense que le fait que Marwa soit, ok, très belle, ça, il n'y a pas du tout de débat là-dessus, elle est très belle, elle a beaucoup de qualités. Mais je pense que les qualités, en plus, ce qu'elle a, c'est le fait d'être influenceuse, hyper connue. C'est peut-être un nid à opportunité pour Issam, alors que moi, Ludivine, je suis peut-être mignonne, mais je ne suis pas connue, je ne suis personne, je ne suis pas un nid à opportunité, je suis juste une fille comme ça. Moi, je reste persuadée que même s'il l'a trouvée belle et qu'il n'y avait pas de problème là-dessus, il y avait un intérêt. Oh, il est venu me voir quelques jours après mon arrivée pour faire un pacte en me disant, le public va nous kiffer, etc. C'est sûr, il a dû se dire pareil, il a dû se dire avec Marwa, c'est sûr, le public va nous kiffer, en plus, elle est connue, nanani, nanana. Moi, je suis une grosse rageuse et ce n'est pas du tout un secret, je suis une rageuse, vraiment. Les trucs comme ça qui me piquent, etc., je ne vais rien faire, je vais regarder. Non, pas moi. Je sors de Love Island en coupling avec Vincent. On sait qu'on habite tous les deux sur Paris, donc pour se revoir, ce ne sera pas compliqué, mais on ne sait pas trop comment ça va se passer, quelle tournure les choses vont prendre. Quand on sort, on se revoit une fois, on s'embrasse et tout, vraiment, ça se passe très bien. Sauf que les jours qui suivent, j'inversois que M. Vincent fait des lives sur TikTok où il parle de moi, il est avec ses deux copines, Anna et Camille, et les trois, ils parlent de moi. J'envoie des audios, apparemment, ça les écoute en plein live. En fait, c'est des trucs que je déteste. J'ai l'impression que Vincent, étant donné qu'il a vu que parler de soit Edgar, soit Cindy, soit Gabriel, soit moi, ça peut apporter un petit peu de lumière, etc., j'ai l'impression qu'il s'en sert en sortant de Love Island et moi, je déteste ça et je lui en veux. Et je lui en veux aussi de passer des soirées bizarres à trois avec Anna et Camille, alors que moi, je ne suis même pas invitée, en fait. C'est des trucs qui me saoulent. Du coup, je décide de couper court et de lui faire comprendre que moi, les lives où il est avec ses copines en train d'écouter mes audios et tout à voix haute, etc., ça ne m'intéresse pas. Que le buzz qu'il est en train de chercher, j'espère qu'il l'aura, mais pas sur mon dos, en tout cas. Pendant Love Island, on m'explique que potentiellement, mon profil, il est intéressant pour les 50. Je suis hyper fière parce qu'on est quand même une petite poignée. On n'est pas nombreux à avoir été repérés pour ça, donc je suis hyper fière. Après, je me dis que c'est quand même une dinguerie parce que déjà, c'est un jeu avec 50 personnes. Des anciens que j'ai regardés quand j'avais 20 ans, en fait, à la télé, des Julien Tanti, des Manon Tanti, des gens que je me dis, mais attends, franchement, je suis choquée. Je me dis, mais attends, je vais me retrouver dans la baraque avec ces gens-là. J'y vais, je pense que j'ai à prendre et qu'ils vont être choqués parce qu'ils ont l'habitude des petites nouvelles qui nanana, qui ferment leur bouche. Ça ne va pas se passer comme ça. Le fait que les gens m'aiment pour ce que je suis, vraiment, ce que je représente, juste Ludivine, une meuf qui a une grande bouche et qui pleure parfois, ça me rend hyper fière. Et je suis choquée aussi que les gens, ils soient sensibles à mon humour. Genre, moi, je ne pensais pas que les gens, ils aimaient mon humour. Genre, moi, je suis mon public. Genre, c'est ma mère, mes soeurs et ma meilleure amie. Voilà, c'est ça mon public d'habitude. Et elle, elle rigole à mes blagues. Mais je ne savais pas que les gens, ils étaient sensibles à mon humour et ça, j'adore. Banijé, les apprentis avec Gabriel. Franchement, si vous me voyez là, pensez à nous. Parce que moi, je suis sûre qu'avec Gabriel, on peut former une bête d'équipe. Il peut me mettre bien, il peut aller me chercher des fruits. Je peux manger le riz des gens la nuit. Je peux faire plein de stratégies. Bref, n'oubliez pas. Je tiens à adresser un grand merci à toutes les personnes qui me suivent. Ça me fait vraiment chaud au cœur. J'ai envie de pleurer, je suis cancer, j'en peux plus. Ça me fait vraiment chaud au cœur. Ça me fait beaucoup bien de recevoir vos messages tous les jours, de voir que vous me supportez, que vous me donnez de la force dans un peu tout ce que je fais. Vous dire que je n'allais pas arrêter de vous rendre fière. Et que j'espère que l'aventure va être longue avec vous. Et je vous aime.